Bonjour, nous allons regarder pour les scorpions, pour le secteur du scorpion, les évolutions planétaires qui vont se présenter durant cette année 2025, parce qu'il y a de nombreux mouvements de variables d'évolution planétaire qui vont à n'en point douter vous passionner. Alors, je vais regarder dans l'ordre en fonction de la lenteur des planètes. On commence toujours par les plus lentes et on termine intrinsèquement bien sûr par les plus rapides. Je vais regarder les influences qui vont s'exercer sur le secteur avec Pluton, qui est quand même le gros morceau de cette année. On va regarder, il y a neuf planètes qui changent de signe, c'est absolument énorme, énorme neuf planètes. Je crois que je n'avais jamais vu ça avant, autant de variations planétaires durant une année, parce que certaines sont très lentes. Vous voyez, par exemple, il y a Neptune qui réalise son cycle de révolution en 165 ans, ce n'est pas anodin, 165 ans. Donc là, il change de secteur cette année, il fait un changement de signe, en fait, tout simplement. Uranus, pareil, il fait son tour en 84 ans, il change cette année. Bon, Saturne, il change tous les deux ans, deux ans et demi, donc lui, il change aussi, Jupiter aussi, enfin, il change tous, sauf Pluton qui vient de s'installer dans un signe qui est au carré du vôtre. Et ça, il faut vraiment qu'on en parle. Alors, rassurez-vous, il y a de très, très, très bonnes choses quand même cette année. Mais il va falloir qu'on attaque par ce gros morceau qui est cette installation de l'astre le plus lointain de notre système solaire qui s'appelle Pluton, dont la course est en oevoïde. On connaît ces cycles dont le principe consiste à métamorphoser, à transformer, à modifier ce qui était, ce qui semblait acquis pour, comment dire, balayer ce qui n'était pas stable et densifier, consolider ce qui est sain et ce qui peut se révéler pérenne et solide. Voilà. Donc, qui est concerné par l'influence de Pluton qui est arrivé en Verseau, là, en Verseau ? Donc, il était en Verseau en 1789 pour l'anecdote, mais pas un peu plus loin dans le ciel, donc on n'y est pas encore. Dans tous les cas, Pluton, planète des rats de marée, des remises en question, des transformations, va naviguer toute l'année 2025 dans le premier des camps du Verseau, donc au carré du vôtre. 80 degrés, carré, c'est une demi-opposition. Et il va naviguer, comme il est très lent, dans une séquence qui s'inscrit entre le premier et le troisième degré du signe. Donc, c'est vraiment au tout début. Bref, si vous appartenez au premier des camps du scorpion, il est possible. Il est plausible, parce que c'est multifactoriel, ça, c'est qu'un indice, une information parmi de nombreux éléments, que vous ayez dans votre dynamique de vie, dans votre champ d'objectifs de réalisation consciente, Soleil, des vérités, d'évolutions, de transformations consistant à trancher, vous séparer, résoudre, ceux qui pourraient correspondre à des choses qui ne sont pas pérennes, pas solides, pas fiables, ou dont vous avez fait le tour, qui appartiennent maintenant au passé. S'il s'agit de tourner la page de manière assez structurelle dans vos objectifs de réalisation personnelle, l'aspect de Pluton vous y invite fortement. Encore une fois, il a un rôle de « nettoyeur » Pluton. Donc, si le premier des camps, tout au long de l'année, parce qu'il bougera très peu, il va vous colorer d'un besoin d'évolution qui, souvent, commence par un soulagement, parce qu'il faut qu'on se débarrasse, qu'on se déleste, que l'on résolve quelque chose qui traînait, qui était là sous-jacent depuis des années. Et là, c'est l'année durant laquelle il est possible de faire cette mutation, d'engendrer ce changement, de commencer cette amorce de manière assez structurelle. Voilà pour le premier des camps. Les autres ne sont pas encore concernés, parce qu'on l'avait bien compris, il y a ce qu'on appelle une norme d'influence dans ce qu'on appelle un transit planétaire, une évolution de planète. Et pour l'instant, graduellement, vous allez commencer à sentir les effets, mais ça va prendre une quinzaine d'années pour arriver au troisième des camps, donc vous avez encore largement le temps de le voir venir et de le préparer, et donc de l'anticiper en conséquence. Ceci étant dit, maintenant, on va passer aux bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est Neptune, la planète suivante, dans l'ordre de, comment dire, de rapidité du cycle. Neptune, jusqu'au 30 mars, il est dans un secteur qui vous est dévoué. Neptune est en poisson, il y est depuis un bout de temps. Donc, du 30 mars, jusqu'au 30 mars, puis du 22 octobre jusqu'au 31 décembre 2025, et même au-delà, Neptune, planète de l'inspiration, du ressenti, de la porosité émotionnelle, de l'inconscient collectif, de notre disposition à nous fier, à notre instinct, à notre intuition, qui déploie, développe, accentue l'intelligence émotionnelle, le feeling, toute cette puissance d'intelligence profonde, vous est complètement dévoué. Pourquoi ? Parce qu'il forme avec vous ce qu'on appelle une série de trigones, ce sont des angles de 120 degrés, qui, du poisson jusqu'à vous, scorpion, est un apport carrément protecteur, une sorte de pilier sur lequel on peut s'appuyer, dont l'effet, l'incidence, consiste à être à l'écoute de votre intuition profonde, de votre intelligence instinctive, de votre disposition ô combien fine et particulière, à sentir, à anticiper, à flairer, à vous fier à votre instinct, et gardez à l'esprit que, durant la majeure partie de l'année, bon, il sera neutre du 30 mars au 22 octobre, parce qu'il sera en bélier, donc avec vous, il forme un quinconce, un angle de 150 degrés, et les angles de 150 degrés, c'est l'addition d'un carré et d'un sextile, un qui n'est pas facile, le carré, et le sextile qui est très consolidant, donc les deux s'annulent en quelque sorte, donc les quinconces 150 degrés, on n'en prend pas vraiment beaucoup en compte, c'est jamais probant, donc c'est pour ça que je ne m'appuie pas dessus, en revanche, du 1er au 30 mars, puis du 22 octobre au 31 décembre 25 et au-delà, vous avez vraiment cette considération de Neptune qui fait qu'il faut vous fier à votre feeling, ne me dites plus après, je le savais, je l'avais anticipé, je ne l'ai pas dit, fiez-vous à votre instinct qui sera particulièrement aiguisé, encore une fois cette année. Ensuite, je regarde Uranus, Uranus c'est une autre planète un peu subtile, pourquoi ? Parce qu'elle accomplit son cycle de révolution en 84 ans, à peu près, et elle est jusqu'au 7 juillet dans votre secteur opposé. Vous allez me dire, Jean-Yves, cette année pour mes scorpions, il n'est pas sympa, mais ne vous inquiétez pas, ça vient, ça vient. Toujours garder le meilleur pour la fin, pour le dessert. Donc jusqu'au 7 juillet, puis du 8 novembre au 31 décembre, Uranus est en opposition avec votre secteur, mais là il va davantage concerner 2e et 3e des camps. Pourquoi ? Parce qu'il est en fin du taureau, donc vraiment votre signe opposé, et durant ce passage-là, il engendre, mais vous l'avez déjà ressenti depuis 2-3 ans, une envie de transformation, de bouleversement. Uranus, c'est la planète de la nouveauté, du changement, un peu de la rébellion, un peu de l'avant-gardisme, de la créativité. Donc son influence en opposition vous pousse puissamment à vouloir faire évoluer tout ce qui ne vous convient plus non plus. Normalement dans une période, quel que soit le décan chez le scorpion, entre le carré de Pluton et l'opposition d'Uranus, vous êtes dans des phases de mutation, et mutation, c'est quelque chose qui vous colle à la peau, c'est votre système de fonctionnement. On dit chez le scorpion, c'est mourir pour renaître, c'est la période de l'année où la nouvelle vie est en gestation et apparaît, novembre là. Eh bien, cette opposition d'Uranus, elle est très stimulante pour vous donner l'impulsion qui vous invite à vous mobiliser pour construire sur du neuf. On ratiboise tout ce qui n'est pas solide, encore une fois, pour vous recibler quelque chose qui sort des sentiers battus, qui correspond davantage à votre besoin de liberté, d'autonomie, de ne plus être inféodé sous l'obédience, l'autorité, la pression, qui que ce soit. On dit ni Dieu ni maître chez le plutonien. Donc, cette tendance-là, chez le scorpion, on est puissamment armé pour changer, pour évoluer, pour prendre son indépendance, je crois que c'est surtout ça, pour prendre de l'autonomie. En soi, l'influence d'Uranus, elle n'est pas si mauvaise que ça. Quelle que soit l'expectation, c'est André Barbeau de mémoire qui disait ça, que ce soit un carré, une opposition, une conjonction, Uranus en soi, il n'est pas nocif. Il a en revanche un effet secondaire qu'il faut surveiller, c'est sa tendance à l'impatience. Et la tendance à l'impatience, celle-ci, elle peut être pernicieuse. Que l'on ait cette pulsion uranienne qui vous invite, qui vous pousse à vous dépasser, à changer ce qui ne vous convient plus, en soi, c'est salutaire. Parce qu'on va sortir de sa zone de confort avec un champ d'ouverture, de possibles, d'idées, de créativité, de singularité, de spécificité, qui vont émerger de vous. Vous êtes un potentiel de créativité absolument énorme. Encore faut-il vous cibler un objectif précis. Premier point. Et le second point, ne rien précipiter, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, qui est le point faible d'Uranus. Uranus, lui, c'est le changement radical. Et comme il pousse à évoluer, changer, encore une fois, sortir de sa zone de confort, lorsqu'il est en opposition, il peut être un tout petit peu excessif dans la notion de précipitation. Ce qui veut dire que si on décide de casser, de rôtre, de transformer, de bouger, de changer quelque chose, en soi, c'est évolutif et salutaire, à condition d'anticiper le coup d'après, qui est, si on saute quelque part, il faut savoir où on retombe. La priorité de toutes les priorités, c'est de savoir ce que l'on met derrière l'évolution et les changements qui sont en cours. Donc, anticiper. Fiez-vous à Neptune, qui est un bon guide sur le plan intuitif, qui vous permettra de mieux cibler les objectifs à atteindre en vous fiant à votre intuition, votre inspiration et surtout les liens que vous pourrez créer avec ceux qui sont autour de vous parce que Neptune a, et je reviens en arrière, Neptune a cette capacité à créer du rapprochement en matière d'empathie, de réceptivité, de sensibilité partagée, de trouver la bonne longueur d'onde. Donc, en soi, c'est une année d'évolution assez marquée, il faut être clair, mais c'est à vous de l'initialiser en connaissance de cause et surtout, si on change quelque chose, moi je suis pour, parce que c'est libérateur, mais l'impératif, il est simple, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? Plus on balise le terrain sur ce qui vous attend derrière, mieux ça se passera et plus vous le balisez avant de faire le grand saut, mieux ça se passera encore une fois. Prévoyez. Voilà la règle centrale de ce que je voulais vous donner comme information concernant ces trois planètes majeures parce qu'elles sont très lentes. Ensuite, j'ai Saturne. Alors, Saturne aussi est un allié. Saturne, c'est la planète de la sagesse et du temps. Saturne, il est très intéressant parce qu'il nous permet de prendre du recul. C'est vraiment le mécanisme différent, pas complémentaire, mais pas loin, d'Uranus, dont le mécanisme de précipitation parfois fait faire des imprudences. Saturne, lui, c'est celui qui prend du recul. Alors, Saturne, il vous protège parce qu'il est aussi en poisson. Il protège beaucoup les deuxièmes, troisièmes des camps parce qu'il démarre l'année à 14 degrés des poissons, donc deuxième des camps. Et jusqu'au 25 mai 2025, il sera en poisson. Puis, il reviendra en poisson du 2 septembre au 31 décembre. Entre-temps, il va faire une petite incursion en bélier. Il va changer deux fois de signe, lui aussi. Donc, il sera neutre du 26 mai jusqu'au 1er septembre, dans la période où il sera en bélier. Mais, si on prend 1er janvier, 25 mai, puis 2 septembre, 31 décembre, vous avez le plein soutien de Saturne durant ces deux longues périodes. Saturne, sagesse, recul, pondération, prendre son temps, prendre du recul, dimensionner les situations avec une sorte de densité, de profondeur qui contrebalance avec l'impulsion uranienne. Saturne, le sage, on devient prudent, on prend un peu de distance, on ne se laisse pas embarquer dans des mécanismes émotionnels qui sont générateurs d'impulsion, d'imprévoyance. Saturne, c'est celui qui vous calme, qui vous apaise, qui vous permet d'avoir la bonne distanciation par rapport à ce à quoi vous êtes confronté. Et comme son aspect est un trigone, ce n'est pas une pollution, une entrave, un frein, un problème, bien au contraire. Il est dans sa plus belle disposition pour vous apporter, encore une fois, un pilier de soutien sur lequel vous pouvez vous appuyer. Dès qu'on prend du recul et qu'on fait redescendre les mécanismes émotionnels et impulsifs, il s'implique directement dans vos choix pour vous aider à visualiser avec la tête froide là où vous voulez aller. Très intéressant, Saturne, lorsqu'il est en soutien. C'est quel cas ? Ensuite, c'est Jupiter. On se rapproche des bonnes nouvelles. Jupiter, c'est la planète de la chance. Mais la chance, il ne faut jamais oublier un point central, c'est que c'est avant tout un état d'esprit, la chance. Si on décide d'être positif, constructif, de voir le bon côté des choses, d'agir en polarisant sur ce qui fonctionne, Jupiter vous apporte ce qui peut se faire de mieux pour fluidifier, arranger, arrondir. C'est la goutte d'huile dans les rouages. Et Jupiter, il sera en géme, jusqu'au 10 juin, donc il est neutre par rapport à vous, encore une fois. Mais à partir du 11 juin, on va être clair, jusqu'en juin 2026, mais dans tous les cas, si on reste sur 2025 jusqu'à la fin décembre 2025, c'est une certitude, Jupiter va rentrer dans le secteur du cancer. Et Jupiter, qui rentre en cancer, il est très très heureux dans ce secteur-là. Il est ce qu'on appelle en maîtrise. Donc c'est un endroit où lorsqu'il rentre dans cette séquence-là, il prend de la densité, il prend de l'optimisme, de la chaleur, de l'expansion, de la fluidité. Il est beaucoup, beaucoup plus heureux dans cette position-là au niveau de son impact sur le collectif. Et ça tombe bien parce qu'en cancer, il rentre dans un secteur qui est un signe d'eau, comme vous. Et les signes d'eau entre eux sont à 120 degrés les uns des autres. 120 degrés les uns des autres, qu'est-ce que c'est que 120 degrés ? On appelle ça un trégone. Un trégone, c'est un aspect, lors des transits planétaires, qui sont des protections, des soutiens, des apports. Donc vous allez bénéficier à partir du 11 juin d'un aspect de Jupiter qui vient rajouter une couche aux influences en latence incarnées par Saturne le sage et Neptune l'inspirant. Donc je vais en avoir trois qui vous permettront tout au long de l'année de vous appuyer successivement sur des terrains consolidants pour vous faciliter la vie. Et Jupiter, c'est vraiment parmi toutes les planètes qui nous intéressent. J'appelle ça les configurations solides-jupiters, solides-jeviennes. C'est des choses qui sont magnifiques. Donc fin de cette période un peu, je vais dire, d'anxiété pour capitaliser sur les énergies positives et constructives. Alors, quand on a le soutien de Jupiter, très globalement, on appelle ça des périodes de chance. Qu'est-ce que ça veut dire dans le cas présent ? Ça veut dire qu'on va pouvoir s'appuyer sur un environnement que l'on va choisir avec finesse et subtilité. On va pouvoir prendre de la distance et du recul par rapport à ceux dont l'influence sur vous peut se révéler anxiogène, inquiétante, stressante, pénalisante, paralysante, ralentissante. Ça va être l'objectif de cette année. Vous distancier de tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous vraiment envahit psychiquement pour mieux vous recentrer sur des dynamiques collectives qui vous apportent davantage de sérénité, d'apaisement, de calme et d'harmonie. Ça, ça doit être une vraie visée consciente. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut jamais oublier que ce qui vous anime en priorité, comme tous les signes d'eau, c'est la qualité du ressenti, la qualité du lien humain, la disposition que vous avez à vous apaiser, à ne plus vous sentir en danger, à ne plus vous sentir en tension, en pression. Ce sont des warnings de survie, quelque part, sur lesquels vous êtes plus activé que la moyenne. Donc, à l'écoute de ces signaux-là, c'est essentiel. Une fois que vous parvenez à apaiser, à réduire les secteurs de stress et d'inquiétude, vous avancez avec une étonnante efficacité pour réaliser ce que vous avez en tête. voilà. Donc, un, identifier les objectifs à atteindre et deux, vous environner de profils autant que possible qui ne soient pas générateurs d'angoisse, de stress, d'inquiétude, tout ce qui vous bouleotte de l'énergie pour rien, en fait. Donc, très, très, très bel apport de Jupiter. Donc, période, entre guillemets, de chance potentielle à exploiter parce que l'aspect est magnifique. Le trigone de Jupiter, c'est un très, très, très beau truc à partir du 11 juin. Donc, tout ce qui se passe à partir du 11 juin m'intéresse beaucoup plus parce qu'il y a plus de chances que ça se pérennise, ça se réalise, ça se concrétise, le terrain étant plus fluide, plus facile. Je vous fais une petite pause parce que j'ai réalisé que je vous donnais énormément d'informations techniques et qu'Olivier, nous vous avons préparé une formation gratuite. C'est en dessous, dans la description de la vidéo. Cliquez, laissez-vous guider. Allez, c'est reparti. Maintenant, je vais m'intéresser aux planètes dites rapides. Il y en a trois sur lesquels j'aime bien m'attarder. C'est Mars, l'action, Vénus, l'amour, toujours essentiel, et Mercure, la communication qui sont les trois outils fondamentaux comme éléments déclencheurs pour faire avancer les situations compte tenu de leur cycle de révolution qui est beaucoup plus rapide. Les séquences sont plus courtes mais l'influence est réelle. Alors, Mars, l'action, il vous casse un peu les pieds jusqu'au 7 janvier parce qu'il sera en Lyon. Donc, il y a encore un signe qui est au carré avec vous. Un conflit, c'est une demi-opposition à carré, ce n'est pas terrible. Donc, jusqu'au 7 janvier, on fait profil bas, on évite les conflits, les rapports de force. En revanche, du 7 janvier au 18 avril, Mars sera aussi en cancer avant Jupiter. Donc, on a une très belle période pour agir. Mars, c'est l'action. La planète rouge, elle vous pousse à prendre l'initiative, à être moteur, à être dynamique, à être tonique. Dans le signe du cancer, il est encore dans ce signe d'eau à 120 degrés de vous. Donc, très bonne période pour agir, travailler, fournir des efforts. Retrouge l'élément, comme j'aime le dire, du 7 janvier au 18 avril, très bon. On repart sur une période un peu limite entre le 19 avril et le 17 juin quand il sera de nouveau dans le signe du lion parce qu'il était en marche rétrograde, il reprend une marche directe. Donc là encore, j'ai une période un peu subtile durant laquelle il faut faire attention au rapport de force, au conflit, aux obstacles. Carré de Mars, ça donne ça. Ensuite, il va rentrer en vierge qui est un signe ami entre le 18 juin et le 6 août. 18 juin, 6 août, en vierge, il est à 60 degrés de vous. Et comme en vierge, il prend une coloration pratique, concrète, d'organisation, de précision, tout à fait judicieux et qui se révèle être un excellent apport pour vous, on est là encore dans une période d'efficacité active qu'il faut utiliser, exploiter et optimiser. Ensuite, il passera en balance entre le 7 août et le 22 septembre. C'est neutre pour vous dans cette position-là. mais il va devenir particulièrement tonique et actif entre le 23 septembre et le 4 novembre, période de l'année durant laquelle Mars va rentrer dans votre secteur et sera en scorpion. Mars en scorpion, c'est le plus tenace, le plus, j'aurais tendance à dire le plus courageux, le plus déterminé, le plus volontaire. Mars en scorpion, c'est le Mars des résistants, c'est le fameux marche ou crève, c'est une capacité à aller jusqu'au bout de ce qu'on entreprend. Et quand Mars passe dans votre secteur, il vous apporte une force, une endurance, une détermination qui renverse pratiquement tous les obstacles. Mais il faut faire attention lorsqu'on a Mars en présence, parce que la planète rouge a des effets secondaires aussi, c'est qu'on n'est plus du tout ou beaucoup moins à l'écoute des signaux de fatigue. Donc le côté jusqu'au boutiste est une merveille pour réaliser les objectifs qu'on a dans le collimateur. En revanche, on risque de finir sur les genoux parce qu'on tire, on tire, on tire sur la machine. Donc période intense d'action, de réalisation, de concrétisation, mais à vous d'être dans la prudence consistant à ne pas être dans la ténacité jusqu'au point de rupture. C'est dit. Le mieux étant, dans le cas présent, l'ennemi du bien, vous l'avez bien compris, une idée. Ensuite, Mars rentre en Sagittaire du 5 novembre au 15 décembre, il est neutre. Et il arrivera en Capricorne à partir du 16 décembre jusqu'en fin d'année et au-delà. Et en Capricorne aussi, il est formidablement efficace pour vous. Formidablement efficace. Après, je regarde Vénus. Alors, Vénus, je vais faire simple. Il y a des périodes durant l'année durant lesquelles vous aurez plus de charme, de charisme, de fluidité. Donc, je vais vous donner des clés pour aller à l'essentiel pour que vous ayez des séquences durant lesquelles vous aurez plus de charme et tout sera plus facile au niveau de la fluidité relationnelle. Donc, pas terrible jusqu'au 4 janvier parce qu'il est en verso, c'est un carré. Très bon du 5 janvier au 4 février. Très bon. Neutre du 5 février au 27 mars parce qu'il sera en bélier. Marche rétrograde, il revient en poisson super bon du 27 mars au 30 avril en matière de fluidité et de charme. Il retourne en bélier du 1er mai au 6 juin donc assez neutre. Il devient un petit peu agaçant ou serait beaucoup plus réceptif et sensible lorsqu'il passera en taureau du 7 juin au 4 juillet. Il sera neutre du 5 juillet au 30 juillet lorsqu'il sera en gémeaux. Il sera très très bon en revanche en août entre le 1er et le 25 août quand il sera en cancer lui aussi. Il y a des périodes qui sont intéressantes là par exemple. Vous voyez entre le 1er et le 25 août vous aurez en soutien Vénus le charme l'amour la souplesse et Jupiter la chance et l'expansion les deux en même temps. J'ai une très belle séquence durant le mois d'août qu'il faut utiliser. Celle-là il faut appuyer dessus. Il faut faire en sorte d'en tirer le meilleur. Il redevient un peu compliqué du 26 août au 19 septembre lorsqu'il sera en Lyon carré. Il redevient un soutien en matière de fluidité de charme du 20 septembre au 13 octobre lorsqu'il sera dans le signe de la Vierge. Il redevient neutre du 14 octobre au 6 novembre et quand il passe chez vous du 7 novembre au 30 novembre je suis d'accord que c'est rapide mais c'est une très belle période. Vénus sera pile sur votre tête. Là encore c'est une très 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 belle période à utiliser à exploiter du mieux que vous pourrez. Et enfin on termine l'année où il sera en Sagittaire du 1er au 24 décembre neutre et il reviendra vous donner un petit coup de pouce pile pour les fêtes de fin d'année à partir du 25 lorsqu'il sera en Capricorne qui est un signe qui lui aussi vous veut du bien par sa relation de 60 degrés de sextile. Donc très intéressant tout au long de l'année vous avez des périodes là qui sont ciblées meilleures que d'autres à vous de faire le tri. Et enfin Mercure vous qui êtes connu pour être d'une finesse finesse d'observation mais parfois l'expression peut être ciblée avec beaucoup de précision c'est un double tranchant on va regarder quand Mercure vous est propice pour savoir quand vous pourrez vous exprimer avec plus de fluidité et moins de prise de risque. Alors il est neutre jusqu'au 8 janvier très bon pour l'esprit de synthèse du 9 au 28 janvier quand il sera en Capricorne pas terrible la communication fait de profil bas du 29 janvier au 14 février très bon pour communiquer lorsqu'il sera en poisson entre le 15 février le 3 mars et le 31 mars et le 16 avril neutre du 3 au 30 mars il sera en bélier il redevient neutre du 17 avril au 10 mai en bélier attention à ne pas faire de gaffe du 11 mai au 26 mai parce qu'il sera opposé en taureau attention à ce moment là neutre du 27 mai au 8 juin très très bon quand il sera en cancer lui aussi du 9 juin au 28 juin très bon pour la communication pas terrible du 29 juin au 2 septembre lorsqu'il sera en Lyon très bon du 3 septembre au 18 septembre quand il sera en vierge neutre du 19 septembre au 6 octobre excellent quand il sera en scorpion chez vous mercure sur votre secteur excellent au niveau de la fluidité de l'intuition de l'intelligence intuitive vous êtes ce qu'on appelle des traqueurs d'incohérence c'est un talent que vous avez de sentir avec une finesse les faiblesses les forces le contexte et trouver le mot juste là ça sera parfait parfait du 7 octobre au 29 octobre retenez-le neutre du 30 octobre au 19 novembre il revient en scorpion formidable du 20 novembre au 11 décembre ça aussi c'est une très belle période pour communiquer et neutre du 12 décembre au 31 décembre lorsqu'il sera en sagittaire voilà ce que je voulais vous raconter pour cette année donc vous l'avez vu c'est un ciel avec plein de variables plein d'évolutions à vous bien vous appuyer sur les bonnes séquences et bien anticiper et préparer ce que vous avez comme objectif à atteindre et si vous faites ça bien il y aura de bons résultats voilà merci pour vos likes vos gentils messages vos gentils commentaires puis on se dit à très vite je vous prépare plein de choses merci je vous ai préparé cette vidéo gratuite il suffit de me laisser vos coordonnées d'appuyer de cliquer vraiment ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite de comprendre ce qui se joue c'est très simple pour l'avoir cliquez là c'est très simple